En rang serré et d'un pas lent, ils remontent les Champs-Elysées pour se rendre à l'Arc de Triomphe. Pour la plupart des personnalités présentes au défilé, c'est la première participation à la cérémonie d'hommage au bataillon du Pacifique. Sur les visages, l'émotion est grande. C'est un devoir de mémoire que nous devons faire pour rendre hommage à nos héros qui sont morts pour la France. C'est très symbolique d'être ici et de pouvoir partager ce moment-là avec les autres élus de l'Outre-mer. C'est la mémoire également de nos ancêtres. Donc c'est vrai que c'est bien également de pouvoir leur rendre un hommage. La cérémonie se déroule en deux temps. D'abord, le dépôt d'une gerbe de fleurs offerte par la mairie de Paris en hommage aux soldats ultramarins morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ensuite, le ravivage de la flamme sur la tombe du soldat inconnu. C'est très important qu'au moment de se souvenir, les ultramarins et nous, maorais, soyons les représentants de notre île. Il y a 78 ans, plusieurs centaines de Tahitiens et de Néo-Calédoniens avaient rejoint les combats de la France libre. Comme leur père, qui s'était illustré sur les champs de bataille de la Grande Guerre, les volontaires du bataillon du Pacifique avaient fait preuve d'abnégation et de courage. On sait qu'ils servaient souvent de char à canon, ils étaient les premiers en première ligne et qu'on a payé un tribut lourd, très lourd, pour la France libre. La France est archi-pélagique et tous ceux et toutes celles qui ont donné leur vie, leur sang rouge, quelle que soit leur couleur d'un coup pour la France, doivent être honorés et c'est ce que nous faisons aujourd'hui avec les ultramarins. D'après les élus ultramarins, l'hommage rendu aux soldats du bataillon du Pacifique fait écho à la cérémonie solennelle organisée ce mardi aux Invalides pour les deux officiers mariniers du commandant Uber, morts en libérant des Français pris en otage par un groupe islamiste au Burkina Faso.